Ça ne va pas nécessairement arriver en claquant des doigts. Il y en a qui vivent une expérience comme ça, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessairement en claquant des doigts que ça va se faire non plus. Ça demande une bonne volonté, une petite bonne volonté, l'écoute, puis de sentir, d'être connecté avec le réel. De se rappeler le plus souvent possible, c'est quoi le réel? Et de se ramener ici dans le réel, de sortir de ce monde d'illusions et de rêves. Qu'on croit être la réalité. Pour revenir ici dans ce qui est réel et s'occuper de ça. Imaginez combien d'énergie on prend, et j'oserais dire on perd, quoi qu'on ne perd rien, mais bon, on va parler dans la matière, là. À s'occuper des choses qui ne sont pas réelles. À s'occuper des choses qui sont du monde de l'illusion. On va passer des heures à s'occuper de ce qui n'existe pas, de nos illusions. Et puis à essayer de décortiquer nos illusions pour les comprendre, pour les stabiliser, pour les neutraliser, pour vouloir que ça fasse ça quand... Parce que la personnalité ou ce qu'on se dit, ça veut faire... Imaginez, c'est vraiment une somme d'énergie incroyable qui est dépensée à essayer d'être autre chose que qui on est. C'est énorme, c'est énorme. Alors si on choisissait de récupérer cette énergie-là, et quand on se voit déraper, c'est parfait, c'est pas grave. Se ramener, se ramener, puis se ramener, vous savez, ok, c'est ici, ça se passe. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est là. C'est pas ailleurs. C'est là. Et plus on va faire ça, plus le mouvement va devenir un mouvement naturel. Et quand ça sera pas comme ça, ça va nous dérouter. C'est beau de voir en même temps la simplicité de ça. Parce que c'est simple, dans le fond. C'est très simple de vivre à partir du réel. C'est très simple parce que c'est naturel. C'est l'élan naturel. C'est notre nature profonde qui veut s'exprimer comme ça. Quand ça devient compliqué, c'est qu'on est sorti de cet espace-là, puis qu'on est en train d'être dans un mouvement qui est plus lié au conditionnement qu'à ça. Mais la vie, c'est tellement simple, c'est tellement... Il y a vraiment pas grand-chose à faire. Parce que c'est déjà tout là. Puis c'est beau. Puis c'est grand. J'ai retrouvé mon mot tout à l'heure, c'est la magnificence. J'adore ce mot. C'est ça. C'est retrouvons la magnificence de l'être que nous sommes. Moi, là, si j'avais, je pense, juste une seule chose à dire, c'est ça. C'est comme... Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître qu'on est déjà ça. Tout ce qui n'est pas ça, c'est ce qui a été conditionné. Mais au-delà de tous les conditionnements, cette magnificence, elle est toujours là. Imaginez, même si on en est sorti, même si on s'est raconté plein d'histoires, même si on va s'en raconter encore, même s'il y arrive des choses, cette magnificence-là du réel est là. Placée. Ça, c'est là. Ça reste là. C'est là pour rester. Et ça, c'est gratuit. C'est sans rien faire. Il n'y a rien à faire pour avoir ça. C'est là. Alors, quand je vois ça comme ça, c'est sûr que ça rend la vie extrêmement plus simple. C'est là. Sous-titrage ST' 501